Alice Carpentier est arrivée depuis quelques mois à Montréal. Cette jeune scientifique, titulaire d'un master en biologie marine, s'est spécialisée dans l'étude des tortues à travers le monde, notamment à La Réunion et à Mayotte. Ici, avec le concours de l'association Temana ou Temoana, elle a mis en place un programme d'identification par la photo des tortues vertes et imbriquées, familières des eaux de Montréal. L'intérêt de la photo-identification, c'est qu'il nous suffit d'une photo. Donc on peut prendre une photo à partir d'une vidéo, ça marche aussi. Ce qui nous intéresse, c'est le côté de la tête de la tortue, de chaque côté. Il y a les écailles à partir du bec jusqu'au cou, qui sont uniques à chaque tortue, comme des empreintes digitales, et ils sont stables dans le temps. La configuration des étails, elle nous permet d'identifier la tortue, de lui donner un prénom et de la suivre pendant sa vie entière. Les plongeurs en bouteille, mais aussi ceux qui se contentent d'un tubaille de palme, peuvent ainsi photographier les tortues qu'ils rencontrent et envoyer leurs clichés sur le site de l'association. Mais la démarche des amateurs doit répondre aux mêmes exigences de protection et de préservation que s'imposent les professionnels. Je leur donne des consignes pour les reconnaître. On leur explique comment reconnaître les tortues imbriquées, les tortues vertes. Bien sûr, ne pas les déranger en s'approchant. On va essayer de moins les embêter quand elles dorment, quand elles sont en phase de repos. Pas les toucher, surtout, parce qu'il y en a souvent qui veulent arriver et qui veulent essayer de les caresser. Ça, c'est des trucs qu'on leur dit tout de suite. C'est facile, je suis plongeur, j'ai l'habitude de plonger. Pour l'approche, c'est facile. Ce n'est pas donné à tout le monde d'approcher en finesse. Ils peuvent s'écrouler sur les gros, ce qu'il ne faut pas faire non plus. Donc, il faut une approche délicate. Est-ce que tu commences à reconnaître les tortues ? Oui, il y a mes petits habitués qui dorment toujours dans les mêmes cavités. Je commence à bien les reconnaître. Les tortues marines sont aujourd'hui en voie de disparition. Il n'en reste que 7 espèces dans le monde, dont 5 en Polynésie. Aujourd'hui, à Moréa, grâce à Alice Carpentier, plus d'une trentaine de tortues ont été officiellement identifiées. C'est seulement le début d'une vaste opération de préservation à laquelle tout le monde, grâce à la photographie, peut aujourd'hui participer. Sous-titrage ST' 501